Hey Emmet, c'est quand même un truc de dingue. Tu sais qu'il y a un rapport entre les seins et le télescope spatial Hubble ? Emmet ? Emmet. Emmet, voilà, tu sais ce que c'est que les seins, hein ? C'est ce que tous les humains possèdent sur le haut du torse, mais que Facebook ne censure que chez les femmes. Oui, oui, c'est là, Emmet. Sauf que ça, c'est un soutien-gorge, hein, c'est pas Hubble. Ça, c'est le télescope spatial Hubble. Et ça, ce sont des seins. Pour comprendre le lien entre les deux, il faut que je vous raconte l'histoire d'une bêtise à 2,5 milliards de dollars. C'est ce qu'aura coûté Hubble de sa conception à son lancement. Ah oui, oui, ça fait cher la boulette, Emmet, c'est sûr, c'est sûr, mais ça m'a permis de sauver l'état de vie. Bon, maintenant, est-ce que tu peux me laisser raconter mon histoire, s'il te plaît ? C'est bon, c'est ça. Hubble nous a offert les images de l'univers les plus emblématiques, comme les piliers de la création, la nébuleuse de l'hélice, ou encore le champ ultra profond. Sauf que la toute première photo qu'il a prise, après sa mise en orbite en 1990, c'était ça. Voilà. Oui, c'est tout pourri, complètement flou et pas regardable, mais est-ce que tu pourrais arrêter de rigoler comme ça, s'il te plaît ? La NASA a tout de suite compris qu'il y avait un problème. Toutes les photos étaient donc floues, et après enquête, il s'est avéré qu'une partie du miroir du télescope avait un défaut. Un tout petit défaut, juste 2 microns, mais c'était suffisant pour rendre le télescope inutilisable. Voilà, 2 microns, c'est 2 millionième de mètre. Et je te confirme, oui, l'anomalie avait bien été détectée avant le lancement. Elle avait même été mesurée par deux instruments différents, mais pour 2 microns, ils se sont dit que c'était la faute aux instruments qui étaient mal réglés, et pas celle du miroir. Alors, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? On est donc en 1990, le télescope fonctionne très mal, et la première mission de réparation par les astronautes n'est pas prévue avant 1993. Ouais, bah ouais. Alors pour ne pas que les astronomes perdent 3 ans de travail, il faut trouver une solution. Puisque les images reçues sont floues, il faut trouver un moyen de les rendre nettes. Ah, 90, tu te souviens, Emmett ? Le web existait à peine, et je jouais avec mon tout premier Atari. Et dire qu'il y avait déjà ce gros télescope high-tech dans l'espace. C'était le début de l'informatique, des logiciels de traitement d'images existaient déjà, mais il fallait une technique un peu spéciale pour détecter la faible lueur d'une étoile lointaine au sein d'une image floue et pleine de parasites. Or, il se trouve que c'est la même chose que de détecter un début de cancer du sein au sein d'une radiographie de sein. Ah oui, parce que je vous avais parlé des seins, mais en fait, le rapport, c'est avec le cancer du sein plutôt. Maman, maman. Ouais, c'est un peu moins sexy, je vous l'accorde. À l'époque, les mammographies étaient inspectées à l'œil nu, ce qui n'était pas une méthode exactement super fiable pour détecter les micro-calcifications mammaires qui peuvent être à l'origine d'un cancer. Dis donc Emmett, tu veux que je t'aide ? Et puis un jour, à la National Science Foundation, une sorte de CNRS à l'américaine, le responsable des technologies avancées se rend compte que les mammographies d'un centre de recherche contre le cancer ressemblent aux images prises par Hubble. Il organise donc une rencontre entre les astronomes et les médecins. C'est une sorte de rencontre du troisième type ? Oui, si tu veux. Et effectivement, la pâle lueur d'une étoile dans une photo floue et pleine de bruit était identique à la pâle lueur des points formés par les micro-calcifications dans une image où la structure interne d'un sein ne disparaît pas complètement. C'est beau ! Or, les chercheurs de la NASA avaient développé un algorithme très spécial pour rendre net les images de Hubble. La NASA a ensuite collaboré avec les médecins pour adapter cet algorithme au traitement des mammographies. Ça a permis de détecter avec une précision inégalée les cancers du sein précoce pour sauver de nombreuses vies. Et tout ça en raison d'un défaut de deux tout petits microns. Alors la prochaine fois que vous verrez passer une photo d'Uppel, pensez à toutes ces vies sauvées et souriez. Vous êtes soignés. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Spatialiste. Et d'ici là, vous pouvez aussi découvrir les autres vidéos de la chaîne String Theory. Sous-titrage ST' 501